Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue de s'intéresser au mini-set qui va sortir, ou qui va mettre à l'honneur notre cher ami Yogg-Saron. On a déjà eu la possibilité dans une vidéo sur cette même chaîne de découvrir les 15 premières cartes. Au programme aujourd'hui, 12 nouvelles cartes qui ont été annoncées. On va tout savoir sur guerriers, tout savoir sur voleurs, sur druides et du neutre. Voilà un programme copieux pour cette vidéo. Évidemment, si vous passez un bon moment, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien pour vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, me partager en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles cartes. Est-ce que vous aimez bien ? Est-ce qu'il y en a qui vous donnent envie d'être joué ? Bref, j'ai hâte de lire tout ça. Attention. Monsieur Yogg-Saron, faites place, s'il vous plaît. Faites place. Vous êtes échappé, donc vous pouvez aussi débarrasser ici le plateau. Merci. Voilà. C'est mieux. Ouais, trop bien. Et donc, je disais guerrier, notamment parmi les classes qu'on va voir. Guerrier avec cette première carte, l'aseptisation. 4 manas, c'est une carte qui se forge. Elle inflige des dégâts d'un montant égal à vos points d'armure à tous les serviteurs. Et si vous avez forgé, donc je rappelle un forgé, c'est qu'on va payer 2 manas pour pouvoir bénéficier de son effet de forge, tout simplement. Et donc, vous gagnez d'abord 3 points d'armure. Donc ça fait, si vous l'avez forgé, vous gagnez 3 points d'armure. Et vous faites une AOE de minimum 3 d'armure que vous venez de gagner, mais plus si jamais vous aviez de l'armure supplémentaire. Ça a l'air d'être une carte assez sensationnelle quand même, quand on voit la capacité du guerrier à générer de l'armure à l'heure actuelle. Alors, petit bémol, petit bémol quand même, c'est une AOE qui potentiellement ne fait rien si t'as pas d'armure. Voilà, par exemple, t'as pas d'armure, t'as pas eu le temps de la forger, bon, bah c'est 4 manas, pfff, rien. Donc c'est quand même un beau bémol. Cependant, dès que t'as réussi à stacker un petit peu d'armure, il y a une très belle synergie, notamment avec le marteau, l'arme du guerrier, qui fait que quand vous attaquez, ça vous donne automatiquement 4 d'armure. Donc tout de suite, ça vous permet de faire une bonne aseptisation derrière ça. Mais, en fait, si on réfléchit bien à la carte, elle est censée être forte contre aggro, et aggro vous laissera pas d'armure. Donc du coup, je sais pas si l'emballement autour de cette carte est légitime, j'ai l'impression que c'est une bonne carte, je serais pas surpris que ce sera joué, mais à mon avis, c'est pas si fort que ce qu'on peut prétendre, parce qu'encore une fois, il faut le forger avant, et si on le forge, ça fait qu'au global, vous allez payer 6 mana pour faire une AOE à 3. Ouais, 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 bah est-ce que c'est pas mieux une baston, quoi. Enfin, voilà. La carte est bien, mais je trouve que l'emballement autour est peut-être un petit peu too much, parce que j'ai l'impression qu'elle a quand même un certain nombre de limites qui sont non négligeables, même si, bon, voilà, on a actuellement d'excellents moyens de gagner de l'armure, donc il est vraiment possible qu'elle soit exploitée quand même par guerrier. Bref, carte suivante. Ça me rappelle une carte, mais elle coûtait 3 à l'époque, cette carte. Ça, ça a l'air assez solide quand même. Ça a l'air même très très solide. Là, j'entends au loin le guerrier blessure qui fait « Oui, 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 très très bien. Très très bien, ça. » Tu m'étonnes, hein ? On va pouvoir comme ça très facilement dédoubler notamment nos 1.4 qui permettent de booster les serviteurs qu'on a en main sur des tours où tu vas faire des A.O.E., enfin, tu vas blesser beaucoup ton board. Potentiellement, ça peut être assez solide. Il ne coûte même pas très très cher. Donc on peut être amené à dédoubler, par exemple, le serviteur à qui on donne charge quand il est blessé. Du coup, ça fait double charge. Ça peut... Enfin, c'est vraiment la porte ouverte à beaucoup de violence. J'ai l'impression que cette carte est vraiment très solide, très forte, et que le guerrier blessure voit ici un ajout exceptionnel à son archétype. À voir. Est-ce que, par exemple, dans un autre archétype type guerrier contrôle, j'ai l'impression qu'elle a un peu moins de place, mais... En fait, c'est tellement puissant de pouvoir copier un serviteur qu'on pourrait peut-être imaginer trouver de la place. Après, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que le guerrier contrôle, il ait vraiment les armes ou en tout cas les choses pour jouer ça. Mais en blessure, c'est sûr que ça va être une carte ultra solide. Et dernière carte, le général Vezax. Alors, ce n'est pas facile à dire, oh là là ! Cette mana, 7-6, il est rué. Donc, en cri de guerre, vous gagnez 4 points d'armure. Donc, vous avez une 7-6 ruée qui vous fait gagner 4 d'armure. Pas mal. Et en râle d'agonie, vous perdez 4 d'armure. OK ? Donc, il reprend ce qu'il nous a donné pour réinvoquer ce serviteur. Ah, oui ! Donc, on fait le point, on a une 7-6 ruée qui, quand il arrive en jeu, fait gagner 4 points d'armure. Il va prendre un trade vraisemblablement. Et du coup, on va rendre les 4 points d'armure qu'on avait, si on avait de l'armure, mais bon, on a forcément ceux qui nous ont fait gagner, pour le réinvoquer tout de suite. Et comme il a rué, il peut prendre un deuxième trade. Si jamais il en meurt et que vous aviez au début du tour minimum 4 points d'armure, il revient encore. Ça a l'air pas mal, quand même, hein ? Genre, ça a l'air d'être une arme assez solide pour guerrier contrôle, ça. Genre, parce que, typiquement, si vous avez un petit stack d'armure, genre, vous le posez, admettons que votre adversaire, il n'y a pas de board, etc. Bon, il vous le tue. Ouais ? Du coup, vous consommez 4 d'armure, il revient. OK ? Il vous retue ? Ouais, ben j'avais encore 4 d'armure, il revient. Oh, il y a moyen que ce soit pénible, ça, pour certains decks. OK, non, il est vraiment pas mal. Je pense que, typiquement, guerrier contrôle va être content de jouer Général Vézax, à mon avis. À mon avis, parce qu'il a tout compris, il est dans la synergie, et puis il permet de rentabiliser les points d'armure que tu peux stocker, des fois, dans des match-up contrôle qui servent pas trop. Eh ben, lui, du coup, ça lui fait, ça lui fait quand même plein de retours. À moins d'être retiré de la partie, vous voyez bien, mais ça demande de la gestion spécifique. Ah, j'aime beaucoup lui aussi, hein. Oui, j'aime bien. Une bonne note pour Vézax, s'il vous plaît. Allez, on passe aux cartes du voleur, maintenant. Carte du voleur, chaîne d'assemblage. Amala découvre un mecha d'une autre classe. OK. C'est pas cher. C'est une découverte, donc ça peut permettre de gagner pas mal de stabilité. Il y a des mechas qui peuvent être très intéressants en mage, en paladin, évidemment. Et donc, il faudrait étudier précisément ce que je n'ai pas fait, évidemment, parce que je découvre les cartes pour les vidéos. Ah oui, histoire de le faire, tu vois, dans l'honnêteté la plus sincère. Mais il faudrait voir exactement quel est le pool des mechas d'autres classes. Donc, on enlève les neutres, on enlève les mechas du voleur. Sur le papier, comme ça, ça a l'air d'avoir un bon potentiel. La seule chose, entre guillemets, c'est est-ce que c'est suffisamment stable sur la qualité de ce que tu découvres pour que ça trouve une place dans le deck voleur mecha qui est déjà bien fonctionnel comme ça. Je ne suis pas sûr comme ça à froid. Donc, à mon avis, c'est un peu trop léger. Mais on va voir, on va voir. En tout cas, ils ont envie de continuer à pousser l'archétype du mecha. Ah bah, tiens, on y va. Je vais reprendre une petite couche de mecha. C'est comme s'il n'avait pas déjà assez de matos. C'était incroyable. 4-4 pour 4. Cri de guerre. Si vous contrôlez un autre mecha, inflige 4 points de dégâts. Alors, 4 points de dégâts, une type, comme vous voulez, serviteur ou adversaire. Mini brise monde. En fait, ce que j'ai du mal à m'imaginer, c'est qu'on arrive à lui trouver une place dans le deck. Il ne magnétise pas. Il coûte cher. Et il n'est pas si impactant que ça. Et en plus, il nécessite d'avoir du board. Ouais. Je pense que lui, même si, tu vois, c'est pas mal son carte texte, mais je pense que lui, il ne fait pas le cut. Il ne rentre pas dans le deck. Le deck est trop fort à l'heure actuelle pour se permettre de jouer un mini brise monde. Donc, c'est mignon, mais à mon avis, pas assez solide. Parce que, il faut voir, un voleur mecha, c'est un deck. Et une poigne tentaculaire, 2 mana, inflige 3 points de dégâts. Et si vous déclenchez l'effet combo, donc combo, je reprécise, mais il faut que vous ayez joué une carte avant. Donc, si vous avez joué une carte avant, vous obtenez un tentacule chaotique. On se souvient, les tentacules chaotiques, on les avait présentés lors de la vidéo précédente. Ce sont des 1-1 pour 1 qui, en cri de guerre, jouent un sort aléatoire coûtant 1 cristal de mana. Et si jamais vous avez joué, et à chaque fois que vous jouez un tentacule chaotique, vous améliorez vos autres tentacules chaotiques qui, du coup, joueront des spells 2 mana, puis 3, puis 4, puis 5, connaissez le principe des améliorations. Ouais, ok. Est-ce qu'on va... En fait, c'est ça. Enfin, si il y a un voleur un petit peu value qui se remet un petit peu dans le coup, genre... Peut-être que ça peut trouver une place en voleur secret, et que voleur secret essaye de tuer avec les tentacules chaotiques. Après, attention, les tentacules chaotiques, quand elles jouent des sorts, c'est pas vous qui les avez jouées, donc typiquement, des cartes comme Tess ne permettraient pas de les rejouer. Du coup, ça met quand même une limite. Ouais, je suis un peu perplexe quant à la grande efficacité des tentacules chaotiques, et du coup, je mettrais un bémol sur cette carte, personnellement. Ok. Allez, d'autres cartes, d'autres cartes, plus de cartes du druide ! Aérofertiliseur, 3 mana 2-2, en cri de guerre et en râle d'agonie, invoque un trait en 2-2. Ok, donc pour 3 mana, ça fait paysagiste, ça vous met 2-2-2. Mais en plus, quand lui meurt, vous avez une 2-2 supplémentaire. C'est bien ça ! Bon alors, évidemment, pour des druides tréants, un peu agressifs, ça ne rentre pas dans le reste. Mais si vous voulez faire un druide dont la particularité, c'est la prise de board pour pouvoir optimiser rapidement, je trouve que l'aérofertiliseur, il est très ok. Très ok. En fait, pour 3 mana, vous avez 3-2-2, et c'est même presque mieux que 3-2-2, parce que c'est 2-2-2, et vous avez un peu de résilience sur votre board. Non, il est bien, lui. Moi, j'aime bien. Tu es mignon, aérofertiliseur. Je t'aime bien. Flagellant contaminé, 2 mana, 3-2, en cri de guerre. si vous avez lancé 5 sorts ou plus pendant cette partie. Oui, druide y fait ça souvent. Oui, 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 oui. Réinitialise 4 cristaux de mana. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un peu de mana cheating, Android. Tiens, ça nous manque, ça. Ok. Bon, après, la condition, elle est quand même contraignante. Si vous le piochez dans le tour, c'est un peu embêtant. Et du coup, vous n'avez pas une grande stabilité sur votre... Je réinitialise mes 4 cristaux de mana. Ouais. Alors, je pense et j'espère que ce ne sera pas trop joué parce que j'ai l'impression que la condition d'avoir lancé 5 sorts ou plus est quand même... Ah, quoi que c'est pendant la partie. Ah oui, non, non. C'est pas pendant... Non, non, c'est... Attendez, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas pendant qu'on l'a en main. C'est depuis le début de la partie. Ah ouais, non, si, c'est fort. Non, si, c'est fort. C'est fort, ça vous fait gagner de la mana. C'est pas très gentil, ça, de gagner de la mana. Ah ouais, non, si, ça va être bien. On va trouver de l'intérêt à ça. Alors, ce qui est cool, c'est que ils ont bien précisé quand même réinitialiser 4 cristaux de mana. Donc, ça peut... Ça limite, en fait, la dingue. C'est pas un plus 2 pour aller faire des... des vraiment... grosses choses en termes de tempo. C'est bien réinitialiser notre mana. Ok. Ça semble quand même pas trop mal. Parce que lancer 5 sorts dans la partie, pour Druid, ça devrait bien se faire et avoir ce potentiel de réinitialisation de 4 cristaux de mana. C'est juste... Genre, la carte, comme ça, je trouve qu'elle a un vrai potentiel. la question, c'est dans quoi tu joues ça, en druide ? Et à l'heure actuelle, les decks qui existent n'ont pas besoin de ça. Du coup, j'ai l'impression que c'est puissant, mais à l'heure actuelle, je mets un bémol de jouabilité. Voilà. C'est un nouveau concept que j'ai inventé, le bémol de jouabilité. Fruits interdits, 0 mana, dépense tous vos cristaux de mana. Ok. Ça la rappelle des vieux sorts qui fonctionnaient comme ça. Et en choix des armes, vous gagnez autant d'attaques pendant ce tour ou le double en points d'armure. Ok. Je ne vois pas trop la pertinence des points d'armure. Si, pour mettre en place une combo, etc. Mais ça veut dire que quand même, globalement, tu es obligé de dépenser des cristaux de mana. Donc, même si genre sur 5, tu ne fais rien, ça te fait gagner 10 points. Un peu léger ça. Par contre, il y avait, et notamment, il y a une excellente vidéo sur cette chaîne YouTube sur un druide qui tuait Wero Power. Et notamment, en synergie avec Ignis qui donne furie des vents, ça permettait de mettre des grosses patates. Est-ce que ça ne pourrait pas venir booster un archétype comme ça ? En tout cas, c'est très particulier comme carte, fruit interdit. Je pense que, globalement, ce ne sera pas joué, mais que ça peut, des fois, venir booster un petit archétype un petit peu funky. Ok. Ok. Fun. Fun. Allez, il nous reste juste 3 cartes neutres, dont une légendaire. 4 mana 4x4, Creed Guerre. Si vous avez lancé 5 sorts ou plus pendant cette partie, ça me rappelle quelque chose. Inflige 3 points de dégâts à chaque adversaire. Donc, chaque adversaire, c'est-à-dire, c'est le board et également la face de votre adversaire. Ok. 4 mana 4x4, donc c'est à jouer dans un deck qui potentiellement nous jouerait beaucoup de sorts et ça lui permet d'avoir une petite AOE. C'est pas mal, l'évader de prison, en vrai. C'est pas mal, hein. Genre, ça peut donner accès genre à un druide, parce que, bon, je repense à l'exemple qu'on avait juste avant. Genre à un druide, ça lui permet d'avoir une AOE alors que c'est pas forcément facile en druide de pouvoir faire du clair de board. Ok. C'est pas mal, j'aime bien l'évader de prison. J'aime bien l'évader de prison. Le côté 5 sorts ou plus pendant cette partie, pour certaines classes, ça va vraiment être facile et du coup, ça peut donner de l'intérêt. Ok. C'est ok. C'est pas garanti que ce soit joué, mais je trouve qu'il y a un potentiel pour notamment des classes qui manqueraient de ces moyens de gérer. Il n'y en a pas tant que ça, mais bon, voilà, on pense à druide, évidemment, qui pourrait avoir besoin de ça en fonction de l'agressivité de la méta, parce que c'est pareil, ça dépend de la méta. À l'heure actuelle, le deck le plus aggro, c'est voleur méca contre voleur méca, ça c'est pas terrible. Donc du coup, bémol quand même. Team bémol. œil du chaos. 5 mana, 5 4. Elles sont pas terribles ces stats. En cri de guerre, vous obtenez 2 tentacules chaotiques 1 1. Donc mécanique des tentacules chaotiques que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, les stats sont pas bonnes. Du coup, on n'a pas envie de le jouer sur 5. On a envie de le jouer uniquement si on a la possibilité de lancer des tentacules chaotiques, mais les tentacules chaotiques, c'est un peu... c'est pas un peu... Non, non. C'est complètement random. Donc on sait pas ce que ça va donner. Du coup, mis à part le monde où vous essayez vraiment de forcer sur les tentacules chaotiques, où là, évidemment, ça peut trouver un intérêt. Sinon, c'est plutôt naze. Sinon, c'est plutôt naze. Mauvais body par rapport à son coût, globalement assez cher, et un résultat bien random. Non, pas trop envie de ça. Yogg-Saron, libéré ! 15 manas, ou c'est cher, 7-5, c'est un titan, un titan neutre ! On va pouvoir avoir des decks avec double titan, grâce à Yogg-Saron, et il va coûter un cristal de moins pour chaque sort que vous avez lancé pendant cette partie. Ok. Ok. Est-ce qu'un jour, ils s'intéresseront à redonner de l'intérêt aux boards ? Parce que là, du coup, en fait, ça incite les joueurs à jouer que des sorts, donc globalement, pas trop de boards, pour faire un effet... Waouh, ok. Bon, bref, peu importe. Mettons ça, mettons cette remarque entre parenthèses. Du coup, donc vous avez un titan qui potentiellement peut coûter moins. Alors, cela dit, bon, avant de le jouer genre pour 5 manas, il faut avoir joué 10 sorts, c'est quand même beaucoup. Après, on a une vraie question, qu'est-ce qu'il fait ? Et puis, il a un body, 5 points de vie seulement, il n'est pas très sticky, il va se faire vite gérer, donc il y a de bonnes chances qu'on puisse utiliser qu'un seul de ses effets. Donc, ça réduit quand même, mais il pourrait coûter pas très cher. Alors, qu'est-ce qu'on a comme effet ? Prends le contrôle d'un serviteur adverse. Ah oui, c'est bien ça. Ça, c'est un bel effet. Typiquement, hop, bim, je te prends ton titan. Force chaque adversaire à attaquer un serviteur adverse aléatoire. Oh. Ok, mais ça, globalement, on va inciter l'adversaire à venir gérer notre Yogg-Saron, quoi. Ok. Ah, il est pas ouf, ça faudrait qu'on ait d'autres boards à côté, mais je rappelle que pour jouer Yogg-Saron, ça veut dire qu'on joue un deck avec quand même beaucoup de sorts. Pas sûr qu'on ait beaucoup de boards après ça. Ok. Ok, bon, pourquoi pas, mais un peu plus gadget. Et Amma tentaculaire, remplis votre main de tentacules chaotiques 1-1. Allez, d'accord. Ok. Donc du coup, vu qu'on en a plein la mi-mine, on va pouvoir tour d'après faire un tentacule, ça lance... On va dire qu'on n'a pas fait de tentacule. J'en fais un, il coûte 1, et il lance un sort aléatoire à 1 mana. J'en fais un deuxième, il coûte toujours 1, mais par contre, il lance un sort à 2 mana aléatoires. Ok, donc le tour d'après, globalement, et on enchaîne comme ça. Le tour d'après, globalement, c'est parti pour la fête de l'aléatoire. Ok. Ok. Bon, ça, c'est très random. Je trouve cet effet-là pas exceptionnel. C'est bien, ça peut faire de la gestion, mais du coup, ça fait qu'on ne peut pas trop enchaîner sur notre Yogg-Saron. Cet effet-là, il a l'air assez insane, par contre. Et le Yogg, du coup, qui va, au final, être joué dans des decks qui vont vraiment être orientés très spell. Donc on pense à des druides, potentiellement, qui peuvent jouer comme ça beaucoup de sorts. Qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle qui joue beaucoup de sorts ? Bon, guerrier contrôle, doit pouvoir trouver la place de mettre ça. Il faut quand même y aller pour jouer beaucoup de sorts. Genre, une dizaine de sorts, ce n'est pas simple. Ok. Ok. Bon, ils ont l'air d'avoir mis quand même un certain nombre de limites bien placées pour que la carte ne soit pas trop des gènes. mais voilà, pour les amoureux du fun, vous avez la matentaculaire. Voilà, c'est parti. Vas-y. On fait une partie de D parce que dans Hearthstone, après, sinon, il fallait réfléchir. Allez, on fait une partie de D et on voit ce qui se passe. Voilà un petit peu le plan. Ok. Ok. Il y a du matos dans cette review du jour. J'ai hâte de lire vos avis et vos commentaires. Partagez-moi tout ça. Et puis, n'oubliez pas que ce mini-set va sortir mardi 19, vraisemblablement aux alentours de 19h. Il nous restera des cartes à découvrir parce que, donc là, on en arrive à 27. Ouais, c'est ça. On est à 27 sur 38. Donc, il restera 11 nouvelles cartes à découvrir. On fera évidemment une vidéo à cette occasion-là. Et puis, on découvrira tout ça à partir de mardi soir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures. Ciao, ciao, bye, bye.